bonjour à tous les amis je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais aujourd'hui vous présenter et surtout contrôler tout le matériel que j'avais donc embarqué avec moi pour le prologue du sun trip europe 2021 alors je vais aujourd'hui analyser tout le matériel que j'ai emporté avec moi et je vais donc utiliser la méthode des deux tas c'est à dire le tas des choses qui m'ont été utiles et que j'ai utilisé et le tas des choses que je n'ai pas utilisé et on va faire la pesée pour voir ce que j'aurais pu éviter d'emporter avec moi durant ce voyage deux mille trois cent trente kilomètres on voit ça maintenant et paf générique pour bien comprendre on va déjà regarder la machine avec tout ce qui se trouve dessus j'avais donc deux sacoches pleines les deux sacoches papillons accrochés au siège qui était également empli j'avais ce ballot ce ballot qui comporte matelas duvet toile de tente à l'arrière et par dessus les sacoches ensuite j'avais quelques équipements vidéo comme par exemple ici la caméra de live un power bank solaire une caméra gopro ici à l'avant un gps garmin quelques accessoires qui sont itinérants au track le bidon qui est forcément ici ici une sacoche avec un accessoire dedans indispensable c'est la prise camping-car ensuite j'avais ici donc la batterie tampon le chargeur shimano et quelques accessoires plus tout le système forcément solaire ici j'avais même pris du coup un extincteur qui n'a heureusement pas servi donc nous allons déjà commencé par la pesée des sacoches telles qu'elles sont pleines et ensuite on va étaler tout par terre histoire de voir tout ce qui aurait pu être exclu de ce voyage pour effectuer la pesée je me suis équipé d'un peson style voyage avec aussi une bascule une bascule ménagère qui va me permettre de peser les petits articles indépendamment allez je vais commencer par peser le premier ballot celui qui est le privon c'est celui-ci c'est le ballot qui je vous le rappelle à l'intérieur le système le matériel de couchage c'est à dire duvet matelas toile de tente pour rayer etc tout on va remonter ici à l'intérieur de ce sac nous allons donc voir le poids de ce premier sac le tata est haute et c'est parti voilà on est à 6,05 kg exactement on va remonter ça c'est pour ça que ça coûte voyons maintenant la première sacoche le papillon qui est accroché au côté du siège 3,6 kg on verra donc après à l'intérieur ce qu'on aurait pu éliminer de cette sacoche la deuxième sacoche le papillon c'est de gauche 3 kg tout apparemment je refais parce que ça n'a pas marché comme vous voulez alors 3 kg voilà 3 kg pour la deuxième sacoche là sacoche de droite sacoche arrière droite maintenant et puis maintenant on va voir combien on baisse 5,5 kg on va voir combien on baisse 5,5 kg la sacoche la sacoche arrière gauche 7,5 kg on va refaire parce que je ne suis pas sûr 7,4 kg 7,4 kg 7,4 kg j'ai monté ça alors j'ai retiré de la sacoche papillon droite j'avais oublié de poser avec le drone et sa télécommande donc je vais y aller indépendamment 495 et 683 il reste encore à peser la banane à papier celle qui a tous les documents celle-là elle est indispensable je vais la peser on va faire l'auscule elle fait 1 kg 65 range 1 kg 65 range pour la banane à papier donc après on va réaliser toutes les pesées on obtient un poids total de exactement 29,380 kg ce que je trouve pas du tout excessif donc là on parle uniquement de toutes les sacoches c'est à dire les 2 sacoches arrière la sacoche centrale les 2 sacoches bananes de chaque côté du siège sacoche papillon et la banane avec les papiers évidemment tout le matériel embarqué dedans et on va pouvoir voir maintenant sacoche par sacoche ce qu'on aurait pu éviter d'emmener avec nous on va voir ça tout de suite je vais déballer chaque sacoche et faire la méthode des 2 tas le tas que j'ai utilisé et le tas que je n'ai pas utilisé et on va passer à la pesée de tous ces articles qui aurait pu être évités d'être emportés et on va voir la différence au final on va donc commencer par la sacoche papillon gauche et on va en vider le contenu et on va regarder ensemble ce que j'ai emporté que j'aurais pu éviter alors on va mettre tout ça par terre ici un chargeur téléphone deux chargeurs téléphone bloc de rechargement un téléphone un stylo un bloc de rechargement aussi ici ça c'est la gopro ça c'est là pour la caméra DJI l'accessoire DJI c'est la Trap cette proche là il y a une batterie DJI ensuite on a ici un os no mobile 3 on a le chargeur Shimano 4,8A un roux de PQ ça ne pèse rien mais ça peut servir alors ici c'est les pièces de rechange des rayons un testeur de secteur un testeur de secteur un testeur de secteur ça c'est utile il faut savoir qu'il y a du courant sur une grille ici on a aussi un bandeau pour mettre une caméra ah ce qui a plus lourd aussi c'est les pédales que j'avais emporté les pédales top et haut que j'avais emporté pour tester qui n'était pas forcément nécessaire au voyage mais que j'ai emporté quand même pour faire des tests et c'est tout ce qu'il y avait ici un petit sac plastique qui sert à rien et deux petits morceaux de plomb de rien du tout voilà la sacoche est totalement vide maintenant on va pouvoir regarder dans cette sacoche ce qu'on aurait pu enlever qui ne m'a pas servi alors évidemment les rayons ne m'ont pas servi mais c'est des choses qu'on ne peut pas éliminer donc je vais les remettre dans la sacoche ça et là c'est indispensable le chargeur shimano ça chose indispensable impossible à ne pas l'emmener par contre la batterie de la DJI c'est pas nécessaire on peut très bien travailler avec une seule batterie le bloc de rechargement GoPro également et le bloc de rechargement également les petites trappes ça par contre il faut absolument les prendre c'est indispensable je vais remettre tout ça à l'intérieur voilà ici les pédales forcément je ne les aurais plus le chargeur le bloc de rechargement téléphone il en faut forcément un donc j'en garde un seul et du coup j'élimine le second le stylo ça ne pèse rien mais je le prends quand même ça peut toujours servir le gros de PQ évidemment c'est indispensable ça c'est de la poubelle ça ne sert à rien ça n'a rien à faire ici le téléphone évidemment je l'emmène aussi et j'emmène également le stabilisateur voilà maintenant on va pouvoir peser individuellement les choses ici que l'on a donc enlevées qui ne sont pas utiles donc on a le petit tas de bizarreté là de plomb on a 43 grammes qu'on va noter au fur et à mesure ici on a donc 59 grammes le testeur qui n'est pas forcément indispensable donc le tout étant étant de noter au fur et à mesure évidemment les poids des choses qu'on a retiré ça permettra d'avoir un calcul final donc j'avais fait donc j'avais dit ça j'avais dit combien ça voilà ça zéro voilà j'avais dit 42 grammes c'est pas grand chose mais mais 42 grammes c'est toujours 42 grammes ensuite on avait dit ça 59 grammes ça 72 grammes ensuite le chargeur 97 grammes ensuite le bloc le bloc de charge go pro 66 grammes ensuite le bloc DJI 38 grammes ensuite la batterie DJI 40 grammes et enfin les pédales sportopéo et ça à mon avis ça va secouer on est à 1 kg 420 1 kg 420 voilà donc tout ça c'est ce qu'on aurait dû en fait ne pas emporter dans cette sacoche allez voyons maintenant la sacoche papillon côté 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 gauche côté gauche alors côté gauche on a quoi on a on a quoi on a quoi on a un bloc de rechargement ça c'est indispensable mais on pourrait certainement en trouver un moins lourd mais c'est indispensable une rallonge et kick ça ça a été indispensable je l'ai utilisé tout le long du voyage pareil on pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose de moins lourd mais c'est indispensable ça c'est la sacoche avec le matériel toutes les cartes SD indispensable la béquille qui va bien pour en faire crevaison indispensable alors ça je n'en suis pas servi du tout deux lampes vous avez pris ça je ne sais pas pourquoi une sangle ça n'a pas servi deux sangles ça n'a pas servi ça aurait pu mais ça n'a pas servi ensuite ici on a donc une couverture de survie qui n'a pas servi du gel hydroalcoolique qui n'a pas servi ni plus un rouleau de papier toilette d'urgence qui n'a pas servi ni plus quelques gants en caoutchouc qui n'a pas servi ni plus et c'est tout ici un foulard tour de tout qui n'a pas servi la chambre à air pour les crevaisons ça n'a pas servi non plus ah le petit bonnet qui va bien pour le casque il est ici il n'a pas servi mais je m'en aurais bien servi si je l'avais trouvé parce qu'en fait encore une sangle c'est pas grave peut-être un peu trop quand même et ensuite on a ici un paquet mouchoir une lingette pour les lunettes du produit à lunettes et ici on a quelques bricoles de ravitaillement pour la nourriture un deuxième étui un deuxième stylo et ça c'est le stylo qui va ici c'est le stylo pour faire les montages vidéo donc ça c'est indispensable un câble encore un petit complément alimentaire un petit câble et encore ici un complément alimentaire ça et encore un ici alors ça c'est des gels qui permettent un encore un autre hop voilà tout ça et ça c'est une bise de bois voilà ce qu'on avait dans cette sacoche alors qu'est-ce qu'on peut éliminer de cette sacoche qui n'a pas servi elle n'a pas grand chose en fait on peut enlever par exemple les sangles donc on va enlever les trois sangles ça fait donc 162 grammes je pense qu'on peut enlever les toilettes le gel hydrocholique et on peut aussi enlever un filet de lampe qui pèse à mon avis très beau on peut enlever aussi la chambre à air de réparation pour se débrouiller autrement ça fait gagner un peu de poids la couverture du survie ça n'a pas tellement intérêt le foulard jaune avec un j'en ai assez donc celui-là je vais l'enlever hop et puis ça les gants je les garde et ça je les garde ça je les garde ça c'est en trop hop ça je les garde voilà je pense que j'ai à peu près éliminé tout ce qu'il avait éliminé le câble ici normalement j'en ai pas besoin donc je l'élimine aussi hop voilà et du coup ça fait 570 grammes 560 grammes de plus à décompté 560 grammes voilà donc le reste on va le remettre évidemment dans la sacoche on va l'éliminer et c'est en trop ça on va le remettre ici évidemment pour en nettoyer tout ça avant de le reprendre la route mais pour l'instant je vais mettre tout ça dedans pour l'idée que ça traîne un peu par plus voilà ça vient de le choix ça ici ça leur voilà les gants ça vient de leur la bouquille forcément il va pas le câble le bonnet et la barre et la plaque et le bloc de rechargement c'est de l'impondérable on ne peut pas s'en passer on va s'attaquer du coup à la sacoche arrière arrière droite et on va commencer par vider tout ce qui se trouve à l'intérieur pour essayer déjà de voir si on peut essayer de grappiller quelque chose qu'on aurait emmené pour rien alors ici dans la poche sous-fait on a un pantalon de plus un pantalon de plus indispensable on a ici un gobelet indispensable alors ça un pot de miel ça c'est peut-être un peu n'importe quoi donc ici deuxième amie de plus c'est la partie haute c'est indispensable ensuite ici on a un truc qui est très lourd c'est de l'autre colonne on épouse ma boule mais c'est pareil ça ne sert à rien je suis très peu servi un couteau dit suisse que je ne me suis pas servi du tout un rouleau de sac poubelle je ne me suis pas certainement vu le reste c'est un peu des détritus on n'aura pas de plaisir on va les déliminer à la poubelle c'est un peu des mouchoins mais tout tout voilà déjà on a déjà deux tas et ici on va avoir forcément dans la grosse sacroche un peu plus de choses alors du linge donc le linge je vais faire un tas ici parce que ça le linge je vais regarder ce que j'ai pris donc j'ai pris un maillot cycliste alors un caleçon hop j'en ai pris un un pantalon cycliste parce que moi je ne peux pas rouler à jambes nu j'en ai pris déjà un chaussettes une paire de chaussettes ça c'est pour mettre le savon c'est pareil c'est à proscrire la nappe je m'en suis pas vraiment servi donc je vais la mettre là ça c'est une pseudo casse à outils que je n'ai pas utilisé dans laquelle il y a dans laquelle il y a dans laquelle il y a quoi ? dans laquelle il y a sac poubelle rizelands sac poubelle ciseaux rouleaux de scotch sac poubelle ça pèse Hilton et ça sert à rien ça m'a pas servi une pince coupante un tournevis cruciforme une autre pince à bec un pinceau quelques petits rizelands tout fins comme ça et quelques trucs gopro qui peuvent éventuellement servir pour réparer au cas où je casserai une pièce donc je vais dire que dans les indispensables ça ça peut rester mais ça va changer de place parce que c'est rien à faire dans la sacoche par contre les sacs poubelle ça c'est totalement inutile ce grand serflex l'appareil ça sert à rien du tout on va l'enlever tout ça on peut enlever le rouleau de scotch on va le garder ça ça peut toujours le poser il y a rien ça on garde ensuite un deuxième truc compostique comme ça il faut les miner ensuite on a donc le réchaud indispensable on a une cartouche de gaz alors ça il faut enlever parce que ça sert à rien ça songe partout donc on peut en racheter un autre pour un poteau de pâte on va le garder ça peut dépasser ça va vite ça va survit le pot de riz courré alors le pot de riz courré on oublie ici on doit avoir les petits gobelets qui vont bien en plastique je ne m'en suis pas servi du tout c'est pas indispensable en fait la popote la popote c'est pareil je la garde donc les trucs dedans qui servent à rien ils vont peut-être enlever après une paire de lunettes une paire de lunettes de secours c'est indispensable des billetiers c'est d'autres et ici on a ici on a un sac qui est très long c'est le ravito et ça malheureusement c'est pareil on ne peut pas trop y passer c'est tout ce qui est de nourriture de survie ça c'est de l'impondérable on ne peut pas le soutenir c'est juste pas possible ça c'est de la popote ensuite ici on a un alors ça c'est très lourd aussi je ne suis pas servi du tout c'est très très lourd je le prendrais certainement plus de produits avec moi c'est des lingettes biodégradables pareil extrêmement apportés j'ai toujours réussi à me déployer en paquets de mouchoirs en dérable deux paquets de mouchoirs en dérable c'est pas lourd et trois paquets de mouchoirs toujours en dérable c'est un peu zanère et récivément il y en a un quatrième le sel ça peut servir et on a tout supplevé on va remettre dans la sacoche donc des impondérable c'est-à-dire la nourriture la popote le réchaud les lunettes les paquets de mouchoirs le sel les pâtes le pantalon et le caleçon alors pantalon et caleçon on va le laisser là parce qu'on va voir qu'on avait des prix au total ou quatre chaussettes on fera le bilan après et là la sacoche on a à peu près remis tout ce qu'on avait à garder évidemment je vais les remettre dedans et le gobelet indispensable ça c'est fait on va la mettre ici et maintenant on va pouvoir procéder à la peser de ce qu'on a en gros ici par exemple on va déjà commencer par peser alors voilà j'avais touché à la bascule il n'y allait pas 221 grammes le miel oui forcément ça change tout et ça ça fait 400 kg c'est pas le même pour eux on est plus du tout dans le même triple voilà là je vais reposer tout et là ça va tout de suite être colossal énorme même je dirais hop ça ça vient là ça ça vient là on est déjà 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,6 kg ça commence à peser très lourd en lunge c'est 70 cm 1,7 kg 1,3 kg 1,4 kg tout ça ça va être pesé là je vais vous dire que ça commence à faire du poids j'ai une pyramide on va voir tout d'un coup alors là j'ai éliminé tout ce qui était dans la sacoche on est à 1 kg 878 1 kg 878 kg allez vous allez voir la sacoche arrière gauche cette fois et là on a de la crème solaire indispensable bon ici on a du linge donc un deuxième caleçon ça c'est ok ça c'est la poubelle ici on a alors ça je ne veux pas le poser parce que ça je l'ai acheté sur place il m'avait de la mer à la voie ça par contre ça par contre l'antivol ça ne m'a pas servi du tout et ici on a aussi la plaque pour le gaz pas sûr que ce soit indispensable c'est lourd on pourrait très bien s'en passer je pense en se mettant à la veille du vent trouver une solution ça doit être faisable ça c'est de la poubelle c'est de la poubelle aussi dans la grande sacoche ici qu'est-ce qu'on a on va avoir principalement serviettes donc une serviette forcément la trousse de toilette la lampe qui va bien pour la trousse d'attente ensuite on va avoir des maillots des t-shirts vert jaune j'en ai déjà mis un ça fait deux un pantacourt pour le soir ça c'est indispensable ça me servait bien hop ça fait deux ça c'est le troisième maillot hop je garde le slip de bains caleçon de bains je garde alors le sweat je m'en suis pas servi mais c'est un truc que je vais garder parce qu'on ne sait jamais la doudoune c'est pareil je la garde une deuxième serviette microfibre ça je garde aussi un bonnet grand froid avec une lampe je garde pas ici on a donc le reste du linge qui n'a pas été utilisé donc théoriquement tout ce qu'il y a là dedans c'est entre eux puisque je ne l'ai pas dévalé donc on enlève ici on a une deuxième serviette microfibre c'est entre eux une lingette microfibre on peut regarder ça ne plaise rien ça peut servir et ensuite on a ici dans le soufflé intérieur voilà voilà la trousse de premier secours indispensable et il nous reste des barres de céréales qui sont aussi indispensables ça c'est le masque on va le remettre ici voilà ça c'est du large on va laisser ça ici la sacoche est l'un des arbres de céréales voilà ça c'est l'indispensable ça ça en est pas ça s'en est on va le remettre ici voilà ça c'est du large on va laisser ça ici la sacoche est l'un des arbres de céréales on va reposer maintenant ce que j'ai retiré du coup elle est repartie à grammes voilà dans les grammes on avait ça ça sert à rien ça c'était en trop ici donc la serviette le linge qui n'a pas servi voilà ça fait déjà 800 g une paire de chaussettes ça je garde le bonnet qui ne sert à rien je l'enlève ça c'est lourd je l'enlève aussi ça sert à rien le câble c'est pareil ça n'a pas servi je l'enlève et du coup on obtient ça je le garde c'est impondérable et du coup on obtient encore un kilo 5 en moins dans la sacoche arrière arrière droite arrière gauche donc un kilo 510 et dans le reste des choses que j'ai emporté qui n'ont pas servi évidemment si j'enlève le câble de l'antivol j'enlève également l'antivol et je vais enlever également l'extincteur qui n'a pas servi et qui que toute façon pour éteindre un feu de lithium ne servirait à rien sans qu'on me l'a assez dit je le savais mais je l'avais pris pour le fun mais j'ai vraiment chargé le truc inévitable puisque là au total rien que dans le vent l'antivol et l'extincteur j'ai gagné 2 kilos 433 ce qui est juste énorme alors je suis quand même assez impressionné par par la méthode des dotants puisque j'ai quand même réussi à éliminer exactement 9 kg 964 ce qui fait presque 10 kg de moins de choses que j'aurais pu très bien ne pas emporter avec moi lors de ce prologue de la semaine trip europe 2021 ce qui est quand même colossal on parle de 10 kg c'est quand même pas rien quand on emmène 10 kg de marchandises en trop sur 1330 km c'est beaucoup d'énergie dépensée pour en rien et je vais pouvoir encore certainement grappiller énormément de poids sur ma structure puisque j'envisage vraiment de travailler avec une structure en carbone pour que l'ensemble soit très léger et rigide ça on verra ça dans des prochaines vidéos pour l'instant on se cantonne de ça je vais vous montrer le tas d'objets que j'ai emporté pour rien vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant alors voilà tout ce que j'avais emporté inutilement le tas est quand même assez important et qui a quand même une grosse quantité d'objets qui n'ont pas servi durant ce voyage que c'est sûr la prochaine fois je ne les reprendrai pas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle n'a pas été trop long qu'elle ne vous a pas trop ennuyé qu'elle vous servira qu'elle vous permettra à vous aussi de ne pas emporter des choses inutiles si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire le petit strike en bas à droite de l'écran bas on clique dessus que c'est fini on en est tout de suite abonné et en plus vous pouvez aussi également penser à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure je vous dis comme d'habitude ciao bye bye et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !